La dite chasse Un très grand os du bras de Saint Antoine Qui fut mis dans un précieux reliquaire De très fine or Bienvenue dans Secret d'Abbaye Pour cette première intrigue Je vous emmène à la fin du Moyen-Âge Au XIV et XVe siècle L'abbaye de Saint Antoine rayonne A travers le monde chrétien Si l'abbaye mère se trouve ici en Viennois Dans l'une des provinces du Dauphiné historique L'ordre des chanoines hospitaliers De Saint Antoine possède près de 400 Maisons religieuses réparties Sur les grandes voies de pèlerinage Vers Saint Jacques de Compostelle, Rome Ou Jérusalem Connue pour la présence des reliques d'Antoine le Grand Originaire de Thébaïde Le site est depuis le XIIe siècle Foulé par des milliers de pèlerins Fidèles et malades La notoriété de l'abbaye est telle Qu'elle attire nombre de mécènes Riches, puissants et autres princes Qui participent à son expansion Quelles étaient les raisons D'un tel engouement pour l'abbaye ? Dans la seconde moitié du XIVe siècle Jean Galéas Visconti Duc de Milan Offre à l'abbaye un bras reliquaire Fait d'or Enrichi de pierreries Dont voici un facsimilé L'original ayant disparu Lors des guerres de religion Réalisé en or pur Ou en argent doré Ce coffret fut le réceptacle D'un os du bras de Saint Antoine Retiré de la chasse reliquaire C'est-à-dire le coffre En 1237 D'après les textes Et les récits qui nous sont parvenus Ce saint bras Était installé dans l'une des chapelles De l'église abbatiale Tout près du coeur Dans le but de pouvoir être approché Par les fidèles Le corps du saint Lui reposait dans une chasse reliquaire Au fond du sanctuaire Au-dessus du maître hôtel Dans un cercueil décoré D'argent, d'or, de pierres précieuses Et soutenu par des colonnes A l'image de cette peinture Intitulée Les pèlerins sur la tombe de Saint Sébastien Seuls les chanoines Pouvaient donc l'approcher Puisqu'un jubé C'est-à-dire une clôture Séparait le coeur De la nef Où s'installaient les fidèles La réalisation du bras en or Offert par ce prince italien Permettait aux fidèles Et aux pèlerins De pouvoir approcher Les reliques tant vénérées Après avoir effectué Un parcours très codifié Dans l'église Des ténèbres à la lumière Des décors peints ou sculptés Étudiés récemment Montrent en effet Que les pèlerins Étaient invités à suivre Un cheminement Qui leur permettait De voir au loin La chasse Renfermant le corps du saint Avant de pouvoir En approcher une partie Consécration de leur périple Parfois long Ils venaient effectivement Jusque Saint-Antoine Pour se retrouver Au plus près Des célèbres reliques Visconti fonde également La chapelle Dans laquelle nous sommes Situés dans le transepte nord De l'édifice Fondé Cela veut dire Qu'il donne assez d'argent Pour assurer le service divin Dans cet espace Auquel avaient accès L'abbé Le chef de l'abbaye Et ses autres deux marques Cette chapelle Est ornée de peintures murales Dont une est encore visible Il s'agit d'une vierge à l'enfant Dite Vierge d'humilité Assise à même le sol Datée aux alentours de 1400 La finesse des traits Le drapé Les décors de cette peinture murale Ont longtemps fait penser A une réalisation D'un atelier Présent à Avignon A la même époque Sans que cela Soit toutefois vérifié Jean Galéas Visconti Ne fut pas le seul prince A avoir octroyé Des dons et lègues A l'abbaye Les rois de France Charles V Charles VII Louis XI Ou encore Sigismond Roi de Hongrie Et futur empereur Du Saint-Empire romain germanique Anne de Bretagne Reine de France Le prince Zizim Fils du sultan ottoman Mémet II Et François Ier Ont eux aussi participé A l'enrichissement De l'ordre des chanoines hospitaliers De Saint-Antoine Hospitaliers ? Pourquoi ? Revenons au XIIe et XIIIe siècle A cette époque Les reliques sont gardées Par les bénédictins De Montmajour Saint-Antoine Invoqué contre une terrible maladie Qui tue autant que la peste Partout en Occident Le mal des ardents Attire les pèlerins Comme nous l'avons vu précédemment Mais ces pèlerins Ne sont pas les seuls A vouloir approcher les reliques Les victimes de la pandémie Qu'on appelle aussi Le feu de Saint-Antoine Viennent se faire soigner A la maison de l'aumône Aux abords du petit bourg Tenus par une communauté de laïcs Cet établissement est voué Aux soins et à la charité Depuis le XIIe siècle Ces derniers ont en effet compris Que l'engouement pour les reliques Devait faire l'objet D'un parcours dédié Aux soins et à la guérison Aux soins du corps Et à la guérison de l'âme De ce fait Et dans la hiérarchie des remèdes Les reliques devaient être Mises en contact avec les malades Dans un premier temps Par le biais du cheminement Dans l'église Dans un second temps Par l'absorption d'un breuvage A base de vin Et de plantes médicinales Le fameux Saint-Vinage Guéris Les victimes pouvaient alors Remercier Saint-Antoine Par l'intermédiaire de ses serviteurs Les hospitaliers Fort des dons et du soutien Qu'ils ont de la part Des prélats et des princes Les frères de la communauté Deviendront en 1297 Les chanoines hospitaliers De l'ordre de Saint-Antoine Qui tout au long d'une histoire Mouvementée Bâtiront un véritable empire Basé sur la charité Et les soins Ce n'est donc pas la seule présence Des reliques à Saint-Antoine Qui attirait les foules Et le mécénat princier Mais bien l'accueil Les soins prodigués Et la charité exercée Par des hospitaliers Octroyés par actes de dévotion Les legs sont aussi De prestigieux cadeaux politiques Qui assuraient à leur mécène Une accession plus aisée Au royaume des cieux Et renforçaient leur pouvoir Par l'entremise Des hospitaliers eux-mêmes Jean-Galéas Visconti Connu pour avoir La folie des grandeurs Ne fut que l'un d'entre eux Voilà un premier secret révélé J'espère que cette intrigue Vous a plu N'hésitez pas à partager la vidéo Et à bientôt Au musée de Saint-Antoine Sous-titrage Société Radio-Canada